Yemi Alade peiné et frustré une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux montre des ressortissants africains bloqués à la frontière entre l'ukraine et la pologne selon les témoignages les ukrainiens ont été autorisés à entrer en priorité sur le sol polonais les personnes de couleur noire ont été repoussées à l'arrière des files d'attente certains africains ont été violentés aux frontières et menacés avec des armes dans notre journal nous vous présenteront l'extrait vidéo face à cette situation la chanteuse nigérien yemi alade a tenu à faire entendre sa voix à travers un récent poste sur ses différents comptes sociaux voici le contenu de sa publication à tant qu'africain je suis vraiment peiné et frustré par cette vidéo il est temps de construire notre continent et notre pays c'est tellement triste à regarder la frontière de la pologne la police et l'armée menace de tirer sur les africains qui ont fui l'ukraine et essaie de traverser vers la pologne selon inze qui a fait cette vidéo il n'autorise que les ukrainiens plusieurs africains sont restés coincés là où le froid brûlant depuis deux jours plusieurs d'entre eux sont revenus en ukraine a posté la megastar nigérian yemi alade espérons donc que nos frères africains réussissent s'attraverser avec les enfants Nous n'avons pas d'armes ! Il n'avons pas d'armes ! Nous n'avons pas d'armes ! Nous n'avons pas d'armes ! C'est parti ! Makoso fait le bilan de son organisation Afin de professionnaliser le travail des blogueurs et influenceurs africains et défendre leurs droits, une organisation présidée par le général Makoso a vu le jour il y a de cela quelques mois. Quoique de plus normal pour le président Makoso de dresser le bilan et lancer un appel à ceux qui hésitent encore. Nous sommes désormais à 1876 inscrits blogueurs et influenceurs africains. Nous avons ce jour un secrétaire général d'une compétence extraordinaire jamais égalée, un monstre dans le travail. Aidez-moi à féliciter un homme, l'unique Becker. N'étant pas secrétaire général, il a rédigé tous nos statuts et règlements intérieurs et obtenu notre agrément, malgré qu'il existait une personne qui assurait lamentablement ce poste. Fini le temps de plénichement et de gaminerie. Aujourd'hui, nous avons des PV de réunion, ce qui n'a jamais existé au sein d'une organisation aussi sérieuse comme la Libya. Retenez une chose, tous ceux qui quittent ou quitteront cette organisation le font pour trois raisons. Soit c'est un refoulement sexuel des hauts dirigeants de l'organisation envers leurs personnes. Soit ces personnes n'existent que pour parler du général Makoso et être dans une organisation où le général Makoso existe et qu'on perd leur gain de paix. Pour une incompétence, plusieurs personnes se donnent un genre sur Facebook, mais quand on les affronte au travail, on ressort déçu. Plusieurs comités ont défié la Libya. Quel est le bilan à ce jour ? La seule organisation internationale défendant les droits des blogueurs et acteurs des réseaux sociaux. Vous êtes blogueur, influenceur, cyberactiviste, webcomédien. Avant le 31 mars, identifiez-vous pour obtenir votre carte professionnelle gratuitement. A publier sur sa page officielle, le journal des réseaux sociaux, le journal Kamil Makoso. A publier sur sa page officielle, le journal des réseaux sociaux, le journal des réseaux sociaux.